salut salut les amis ok bienvenue à venir computer per school alors les amis aujourd'hui nous allons devoir dépanner ensemble cette carte mère en réalité c'est une carte mère qui a un problème d'alimentation et j'ai bien voulu vous montrer comment est ce que je vais procéder étape à étape pour parvenir à dépanner cette carte mère donc je vous prie vraiment de suivre les étapes de suivre la vidéo début jusqu'à la fin sans sauter une seule étape je voulais toujours dit pour ce qui concerne mes vidéos prenez le temps de les suivre complètement ne sauter pas d'étape ici ce sont des séances d'apprentissage ça veut dire que si vous voulez vraiment bien comprendre vous ferez mieux de suivre du début jusqu'à la fin donc prenez du temps sacrifier vous vous prenez du temps pouvoir apprendre ce n'est que là que vous aurez vraiment la clé du succès donc je tiens également au début de cette vidéo à saluer tous nos nombreux abonnés les abonnés de notre chaîne avenir computer hyper et je voudrais vous dire merci vous qui avez choisi de vous abonner à notre chaîne et pour tout cela qui ne l'ont pas encore fait ou bien pour ceux qui sont nouveaux déjà sur la chaîne sur notre chaîne nous vous prions vraiment de vous abonner de liker également s'il vous plaît liker est aussi important liker est aussi important lorsque vous trouvez le contenu intéressant vous abonner vous liker c'est aussi une façon de nous encourager dans ce que nous faisons donc nous prenons cela en considération chers amis donc et ben c'est pas que nous négligeons cet aspect nous trouvons cela est aussi important que de votre côté également vous puissiez nous encourager est ce que nous attendons de vous ce qu'on puissait liker nos vidéos lorsque nous les postons lorsque vous regardez d'accord dans cette séance nous avons une carte mère nous allons montrer je vais vous montrer comment est ce qu'on va faire ou dépanner cette carte mère qui ne démarre pas elle a un problème au niveau de l'alimentation et on va voir ensemble cela serait vraiment attentif mais bien vos yeux aux oreilles et tout cela bon dans un premier lieu quand on a une carte mère comme ça qu'est ce qu'il faut faire je voulais aujourd'hui c'est souvent bien de faire une inspection visuelle vous voici n'y a pas peut-être quelque chose qui saute à l'oeil nu soit un composant qui a cramé t'as dit là on peut voir peut-être une sorte de type montagne sur le composant soit une brûlure soit des moisissures soit un liquide qui peut s'être versé sur la carte liquide peut se verser sur la carte à un endroit et puis ça crée des coups si cuit empêchant la carte mère de bien fonctionner on pouvait observer les éléments pareils ouais vous pouvez trouver peut-être un cafard qui est et peut-être moi à l'intérieur dans tous les cas commencer toujours par l'inspection visuelle ce que j'ai envie de faire donc commençons par l'inspection visuelle donc parcourons la carte minutieusement vous regardez le temps de vraiment bien observé on ne fait pas la carte mère ne fait pas la carte mais quand on parle d'inspection visuelle c'est l'inspection visuelle ça veut dire créer le temps de vraiment regarder de manière minutieuse minutieuse et ça peut vous sauver la vie dans certains cas dans certains cas ça pour sauver la vie ça peut vous aider vraiment à dépanner à dépanner la carte mère donc nous pourrions vraiment de prendre l'inspection visuelle au sérieux au sérieux si vous voulez gagner en temps si vous voulez gagner en temps donc ne voulez ne cherchez pas à montrer que vous êtes trop puissant parce que vous vous dites bon avec les connaissances que vous avez vous allez directement chercher le problème de manière électronique allez vous mettez à brancher puis à commencer à faire des tests des analyses mais alors c'est pas bon parfois il ya des moments où vous pouvez sauver la carte juste avec l'inspection visuelle vous découvrez directement qui a une petite anomalie vous régler le problème en avant et puis la carte mais fonction tout simplement pas un simple nettoyage donc mes chers amis ça prenez ce conseil que je vous donne au sérieux et ça au sérieux vous engagez pas trop vite à brancher les cartes mais ont branché les laptops que vous recevez ne vous engagez pas trop vite à le faire il ya un peu de retenu un peu de maîtrise de soi et ça pourra vous aider madame bien des cas ça c'est mon conseil numéro un ok une fois que cela est dit nous allons dans le cas de cette carte même brancher pour que c'est aussi de votre côté pour rassurer que nous avons bel et bien à faire un problème au niveau de l'alimentation là nous avons le cycle des charges ainsi que les charges qui est là et nous allons tout simplement le brancher dans l'ombranche et ce cycle des charges voilà nous avons le poids à ce plein dans sa l'aide de ça que nous allons brancher et qu'on va brancher observer observer ici observer la consommation à l'intensité attention également parce que si la tension baisse l'intensité augmente et nous avons à faire un cc ça au niveau de l'alimentation déjà on peut vérifier là allons-y on branche et garder la consommation je vous ai dit regarder la consommation au niveau du power supply je branche voilà je branche et vous régaler la vue ça consommer à peu près 4 milliampères et puis c'est tout ça s'arrête là je peux débrancher et je branche et là ça consomme même plus donc voilà la situation donc en branche ça consomme une petite quantité en branche même ça ne consomme plus là j'ai branché et là nous n'avons rien du tout nous avons 0 volts alors avant d'avancer qu'est ce que nous devons faire rappelez vous je voulais toujours dit nous ne devons pas avancer n'importe comment donc je vous ai dit si vous branchez n'y a rien commencez par vérifier la tension qui sort du votre chargeur pour assurer que cette tension est bonne voilà j'ai réglé le multimètre en mode pour en continu vous pouvez le voir là et je vais prendre la tension je prends la tension alors je mets dans la sonde négative moins la plus commune voilà et l'autre je vais mettre à l'intérieur on aura la tension nous avons regardé le multimètre 19 volts dans notre alimentation est bel et bien nous je vais donc brancher comme il vous l'a dit on voit encore la consommation ça consomme 7 et puis ça revient 7 milliampères et puis ça revient à 0 alors qu'est ce que nous devons faire dans des cas pareils dans les situations comme ça si vous avez bien suivi mes vidéos précédentes et là je vous conseille ceux qui regardent cette vidéo peut-être pour la première fois qui entre dans ma chaîne je vous demanderai si vous voulez vraiment comprendre quand même certaines choses déjà ce niveau je vous demanderai d'aller voir toutes les vidéos que nous avons fait sur d'autres thèmes donc suivez cette vidéo du début à la fin si vous voulez vraiment vous enquérir de beaucoup d'informations qui peuvent vous aider et nous vous l'avons dit si vous voulez vraiment approfondir dans le dépannage de cette carte mère dans le dépannage ces cartes mère nous vous demandons de nous contacter via le numéro whatsapp qui s'affiche à l'écran vous pouvez le voir tout simplement là à l'écran vous pouvez regarder ce numéro vous pouvez nous contacter à ce numéro et nous allons vous donner d'amples informations concernant les modalités les différents modules de notre formation le programme la méthode de formation les modes de paiement et les différents montants pour les différents modules que nous offrons pour la formation voilà ceci dit nous allons commencer là où il faut commencer nous avons plein d'alimentation avant d'avancer nous devons vérifier est ce que la 19 volts est présente au moins au niveau de l'entrée oui l'entrée il faudrait au moins ce que ici vous voyez qu'on a deux fils rouge les deux fils rouges c'est le plus c'est à dire 19 volts dans notre cas ici ici les deux fils noirs c'est le moins c'est c'est la masse bon nous allons devoir prendre l'attention qui sont dans ici et voici on a du 19 volts au moins ça l'entrée donc je mets dans son de négative sur la masse qu'elle dit sur la masse nous avons vu les ancêtres c'est 16 ans voilà à l'intérieur du moins à ces niveaux là nous avons la masse il ya le moment vous pouvez dans dans c'est comme ça vous pouvez mettre juste la sonde à l'intérieur et ça marche donc c'est que nous allons en faire nous venons avec l'autre sont deux c'était le plus et on met au niveau d'ici pour voir la valeur que nous avons regardé le multimètre nous avons dû 19 volts avait dit qu'au niveau du plus de du mois de l'entrée de l'attention au niveau du circuit de charge il n'y a pas de problème ça c'est la première conclusion que nous pouvons faire c'est que au niveau de l'entrée l'entrée de l'attention au niveau du circuit de charge déjà il n'y a aucun problème pour cette carte mère le circuit de charge est bel et bien fonctionnel voilà ok peut évoluer d'accord juste devant ce plus nous avons là un condensateur que nous voyons c'est pas s'il est lié à ça on peut prendre la valeur là nous avons du 19 volts a dit que ça va donc entrer dans ce condensateur ici et nous avons une bobine parce que je vois là non ce pas une bobine un fusible c'est un fusible nous avons un fusible et nous pouvons tester pour voir ici nous allons toucher à ce niveau nous avons du 19 volts à la sortie du fusible quelle attention que nous avons 19 volts à l'entrée de l'autre fusible parce que là nous avons des fusibles quel grain de protection nous avons 19 volts également la sortie de l'autre fusible ça bon 19 volts dans tous ces fusibles ici nous donne quelque chose de bon ok d'accord alors il faut continuer où il ya qu'un niveau à quel niveau faut-il continuer la vérification alors si vous rappelez bien dans regarder bien les anciennes vidéos je vous l'ai dit ce qu'il faut vérifier c'est voir est ce que nous aurons l'attention au niveau de la résistance de charge il faut donc d'abord trouver il faut trouver cette résistance alors mes chers amis pour cette carte mère je vais vous monter le numéro c'est quand même le numéro vous avez dit chaque carte mère à un numéro et à l'aide du numéro de la carte mère on peut retrouver son schéma ici dans le cas de cette carte mère nous avons son numéro là comme vous voyez ce niveau nous avons son numéro voilà si le numéro de cette carte vous pouvez mettre dans taper ce numéro sur google et vous tapez schématique taper schématique bon maintenant est ce que vous aurez toujours le schéma je crois que vous avez dit dans l'une de mes vidéos qui a des schémas qui sont gratuits il ya des schémas qui sont payants il ya des schémas que le consulteur n'a pas mis à la disposition du public et dans ce cas vous ne trouverez pas ce schéma donc vous voyez que ça fait plusieurs situations à la fois dans le cas de cette carte mère peut-être que nous n'avons pas suffisamment cherché ça vous pourrez également chercher à votre niveau c'est bien possible mais nous avons tapé et nous n'avons pas trouvé le schéma de cette carte mère même pour les sites payants dans lesquels nous avons des abonnements n'avons pas trouvé cela bon dans ce cas qu'est ce qu'il faut faire faut-il abandonner cette carte pas du tout nous devons nous battre à dépanner cette carte mère même sans le schéma nous n'avons d'ailleurs pas le choix vu qu'il n'y a pas de schéma alors comment nous allons procéder ce que nous allons voir alors si vous rappelez bien dans les vidéos que j'ai eu à faire je vous ai parlé c'est un concept et je vais encore un peu revenir là dessus c'est pas si vous allez voir je vais un peu retracer ça une fois de plus c'est bon de se répéter ça permet à certaines personnes de comprendre de mieux comprendre donc je vais vous rappeler encore certaines choses ceux qui le savent déjà c'est toujours une bonne chose mais ce qu'ils ne savent pas ils peuvent encore bien suivre donc nous avons là nous avons là le plus comme c'est le cas ici chez nous je vais bien tracé d'un convoyer laissez-moi décider au fur et à mesure puis je veux bien vous présenter ça parce que j'arrive pas à bien positionner nous avons le plus d'abord le moins c'est pas si vous voyez bien voilà maintenant le plus valant là c'est la 19 volts faudra rappeler cela 19 ans nous sommes à l'alimentation et là le courant va donc venir comme ça entrer là comme ça dans des mosfets nous aurons le mosfet 1 ça va aller encore entrer dans le deuxième mosfet le mosfet 2 et ça va tomber dans une résistance la résistance de charge et c'est comme ça la dina vote la dina va donc va aller comme ça c'est tout la carte mère la dina vote à partir de là la dina vote va sur la carte mère donc normalement à ce niveau de la voix de 19 si on a mis le chargeur est ici à la sortie à la sortie comme à devons avoir de la voix de la voix de la voix donc que ce soit à l'entrée et c'est désormais c'est ou à la sortie et c'est désormais c'est nous devons avoir 19 votes pareil ici que ce soit à la sortie de c'est comme ça que ça marche et qui manipule donc c'est mon fait pour que l'attention passe ce qu'on appelle la puce de charge ce qu'on appelle la puce de charge cette puce qui va donc manipuler ces deux mosfets pour faire passer la tension là là et puis arriver ici donc cette puce va donc évaluer le courant qui entre dans la carte mère au travail de cette résistance de charge elle va donc manipuler c'est deux mots c'est au travail de la guette nous avons parlé de manière plus détaillée dans l'une de nos vidéos donc dans le cas de cette carte mère nous devons retrouver ces deux mosfets le mosfet 1 et le mosfet 2 également la résistance de charge et pourquoi pas et normalement même d'ailleurs la puce de charge je vous rappelle également que l'ios intervient dans tout cela évidemment il ya une autre partie ici qui charge la la batterie nous avons vu tout ça également ce mosfet le mosfet de la batterie je crois qu'il ya tous ces éléments nous avons parlé de tous ces éléments là et des mosfet qui sont manipulés là il y aura une bobine qui charge la batterie dont nous parlons de ce circuit là de manière détaillée dans l'une de nos vidéos vous allez la regarder complètement voilà dans notre cas ici nous n'avons pas de schéma mais comment allons nous faire pour dépanner cette carte mais il suffit de se laisser guider parce que nous apprenons ce que nous avons dit dans le coup alors nous devons avoir la 19 vols qui doit sortir là et on dira dans ce cas que l'alimentation est bonne que le problème l'alimentation est réglé on peut passer à autre chose alors dans le cas de notre carte mais ici nous pouvons déjà dit avec cette étude qui a un problème d'alimentation puisque vu la consommation que nous avons là en intensité c'est zéro ça monte 7 à 7 milliampères mais ça redescend à zéro donner assez ça veut dire qu'on a même pas encore atteindre 3,5 volts on a un problème d'alimentation la puce 3,5 volts n'a même pas encore été alimenté c'est ce que ça signifie sinon on aurait une consommation voilà comment on peut déjà déduire à partir juste à partir de la consommation qui est un problème au niveau de l'alimentation voilà maintenant donc nous n'avons pas de schéma comme je le disais nous allons devoir identifier le mosfet 1 le mosfet 2 la résistance de charge la puce de charge l'ios la batterie et le secteur de la batterie on peut identifier ces choses le mosfet de la batterie également on essaye de voir est ce qu'à partir de là nous pouvons diagnostiquer pour voir qu'est ce qui cloche qu'est ce qui ne va pas pour que nous n'ayons pas la dix d'un vote ici mais nous allons nous concentrer beaucoup plus d'abord de ce côté et avec ça également on va voir tout ce qu'il faut la part alors il faut d'abord retrouver ses composants sans le schéma et si vous rappelez bien je vous avais dit que l'entrée du premier mosfet bip en continuité avec le plus avec le plus ici que les charges donc je vous ai parlé ça dans l'une des mes vidéos dont nous devons retrouver dans ce premier mosfet devant retrouver le deuxième mosfet vont retrouver la résistance de charge retrouver la puce de charge retrouver l'ios retrouver ses composants retrouver notre collecteur de la batterie retrouver ce mosfet pour avoir tous les éléments de l'alimentation avant d'évoluer donc tout ça c'est l'alimentation l'alimentation tout ça c'est l'alimentation la carte mère c'est bon ok on peut continuer voilà une fois ce rappel fait nous allons évoluer donc je vais pas brancher mais je vais plutôt identifier les composants cette carte mère ceux de l'alimentation en particulier donc je vais donc régler mon multimètre mon multimètre en mode et en mode continuité alors quand vous aimez le bip il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aiment trop le bip mais on va prendre le mot de bip regardez aussi la résistance pour voir si elle est vraiment bonne pour vous dire que c'est continu ok donc nous allons prendre le mot de bip puis on va voir ça on vient du 0,0 si on partait un mot de diode bon voilà donc je peux mettre un mot de diode j'aime bien ça bon moi j'aime bien ça comme ça bon ça crée souvent ça peut aider à certains moments j'aime bien mon mot de diode bon sacrifiez-vous de supporter mon mot de diode comme ça aujourd'hui ok je vais mettre dans l'une des sondes sur le plus et cherche quoi le premier mot c'est alors ce mot c'est souvent dans certains cas il n'est pas loin de là la partie alimentation et parfois dans d'autres cas il est du côté de la partie batterie alors nous regardons là je monte ici que c'est moi c'est pas si vous voyez bon voilà le connecteur là vous voyez le connecteur on était du cycle de charge voilà et puis nous avons deux deux fusibles qui sont là à connecter la batterie voilà on le voit pratiquement par un mosfet là ouais il n'y a pas de mosfet ici à ce moment c'était on a couvert quoi c'est plutôt on a couvert plus tôt un condensateur tantale ok là je vois une puissance de sa vie on regarde on cherche les mosfet peut tourner juste et derrière derrière juste du secteur de la batterie et puis du chargeur du cycle de charge parce que ça est juste et là on le voit voici le câble voilà vous regardez vous même c'est pas moi qui doit avoir je veux qu'on voyait ensemble avec moi on voit le cycle des charges parce qu'il est correcte la batterie et là vous êtes d'accord moi qui a encore cette la délire à voir à quelques mois c'est là des mots c'est est ce que ça peut être regarder bien ces deux mots c'est si vous constatez bien qu'ils sont à côté d'une partie cette batterie de cette bobine peut-être c'est l'émotion est qui travaillent avec cette bobine du monde la bobine d'or soit l'attention qui est fourni à l'issue à l'intérieur grâce à ces deux mots c'est ça peut être ça alors pour éliminer les doutes on peut toujours faire un petit test et on peut faire un petit test et vous voyez derrière je vous avais parlé de cette organisation bobine mosfet condensateur d'entrée nous avons quoi une puce derrière regarder on a une puce derrière west cette organisation ouais c'est comme ça ça fonctionne ok donc ici on peut dire laisser cet endroit ça sert à rien de perdre du temps cet endroit les démons ça ne peut pas être là bas alors on va aller chercher ailleurs j'avance de ce côté si je vois bon je vois une bobine je vois des mosfet je vois également là des autres mosfet quelque chose comme une résistance une résistance de charge ouais j'ai même encore une autre résistance ici peut-être que ça peut être le nombre de nos deux mosfet peuvent être de ce côté mais regardez un peu la distance ils sont un peu loin quand même du connecteur de charge la regarder le connecteur de charge est ici qu'on était la batterie là les voilà qui sont ce côté si ça peut être bon on va vérifier pour confirmer va vérifier pour faire ça c'est à rien de d'imaginer on peut on doit vérifier on doit rien faire au hasard je vais dans ce domaine c'est à fait il n'y a pas de place pour le hasard dans l'on vérifier pour voir est ce que c'est censé mons fait tout ça nous allons connecter dans l'une des centres sur le plus là sur le plus qu'on voyait j'ai mis là je sais pas si vous avez vu en plus comme je parlais du plus à tout à l'heure donc je vais mettre une descente là et l'autre sonde je vais chercher dans la zone que j'ai aperçu tout à l'heure dans cette zone à des liens donc je vais chercher pour voir celui qui me donne du 0 0 je vais voir donc j'ai connecté cela je vais essayer de voir c'est moi bien connecté ça encore bouger il faut pas que ça bouge je vérifie là cela dit 0 0 commence par ce c'est là on n'a rien ouais le multimètre on n'a rien de l'autre côté on n'a rien ici là rien du tout c'est rien non plus ici rien 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 c'est bien connecté normalement il devrait avoir quelque chose dans cette zone c'est de voir si l'on veut tu m et sont bien connectés lorsque vous vous testez vérifier que les centres sont bien connectés on peut vérifier si maintenant que j'appuie je vais toucher les 200 de la seconde à 10 à 0 donc je repositionne bien bien ma sonde là au niveau de ce plus là comme je vous ai dit au niveau de ce plus du cycle des charges je repositionne bien et je n'ai pas encore vérifié cette zone là pour voir je veux bien vérifier la zone ici je n'ai rien du tout ah non c'est bon vous avez vu on a dit 0 0 sur ce MOSFET donc ça c'est le premier MOSFET c'est le premier MOSFET ici et là sûrement le courant va donc sortir là c'est donc comme ça ici c'est le premier MOSFET vous voyez qu'on a dit 0 0 donc si il met un mot de BIP vous aurez votre BIP que vous avez maintenant vous voyez ça BIP donc là il y a dans quand tu t'es dans nous avons le premier MOSFET ici c'est celui ci alors dans le courant va donc sortir je peux le mettre ici pour qu'on te le voit donc on va regarder là on va nous sommes dans cette zone ci donc les choses se trouvent ici c'est à ce niveau que notre premier MOSFET a choisi c'est caché c'est terrible il se cache là le voilà notre premier MOSFET le voilà vous avez vu il faut être un peu vigilant et laissez vous guider par ce que nous vous apprenons dans nos cours laissez vous guider par ça donc ici donc c'est dans l'entrée de notre premier MOSFET donc le courant va donc devoir sortir là et si vous regardez même cette piste on peut dire voilà où ça va donc sur la piste qui est en vert là vers clair ouais si la 19 ans entre ici ça va sortir forcément là si tout est bon à ce niveau et au niveau de la prise de charge et ça va dans la sortie comme ça venir comme ça vous voyez là voilà la piste vous voyez ça qui suit là ça vient ça continue et puis ça entre là donc ça vient comme ça et ça entre ici donc on peut dire que là c'est le deuxième MOSFET et là je peux vérifier pourquoi ne pas continuer avec celui ci à la sortie regarder et on a le bip c'est dans notre deuxième MOSFET ici parce qu'on a bien et bien notre consulté bon là et c'est bien la piste qui vient là donc même à l'aide de la piste on pouvait d'avoir ça et là donc si tout est bon la 19 voix devrait sortir comme ça entrer ici et là elle va tomber sur la restante des charges donc voyez bien passé le courant qui vient là aussi le vert c'est le vert clair là qui vient comme ça ça rentre ici ça entre là et ça devrait sortir comme ça il se est allé dans toute la carte mais avant on peut vérifier on peut vérifier que c'est bel et bien ça nous avons là et nous avons la sortie à l'entrée voilà l'entrée dans cette résistance voilà ça mais ça bip alors là nous avons bien et bien notre résistance de charge là voilà ok à partir de là à la sortie si nous devons avoir 19 ans et puis ça va donc aller comme ça sur toute la carte mère alors nous devons vérifier dans notre cas ici est ce que c'est bon et si c'est pas bon pourquoi c'est pas bon alors je vais brancher et on va prendre l'attention pour voir si tout est ok ou bien du moins pourquoi à quel niveau les choses ne vont pas donc je vais brancher c'est bon donc je vais brancher on va prendre la mesure dans regarder la consommation en nature nature 0 0 0 0 0 c'est pas bon ça veut dire un problème d'alimentation ok voilà on a du zéro c'est bien branché là je vais m'en est humain en mode et là on continue et je vais donc prendre la valeur de l'attention à l'entrée du premier mot ce fait on l'a vu le premier mot ce fait on l'a vu on l'a vu à quel niveau il se situe donc je vais juste tester à ce niveau si on devra avoir du 19 volts regardez le multimètre 19 volts ça veut dire que le courant entre bel et bien dans ce premier mot ce fait c'est une bonne nouvelle bon mais c'est pas tout regardons à la sortie de ce mot ce fait à sortie de ce mot ce fait nous avons 0,943 volts voilà il ya un problème il ya un problème à ce niveau ouais mais pourquoi la tension ne sont pas 19 volts qu'est ce que ça signifie faut-il s'agiter alors non les amis on s'agit pas qu'est ce que nous devons faire il fait c'est un peu à sa situation comme celle ci nous avons bel et bien 19 volts à l'entrée là nous avons 19 volts ouais au multimètre mais à la sortie et à la sortie et à l'entrée là nous avons un problème d'alimentation alors qu'est ce qu'il faut faire en premier lieu les amis quel le problème c'est le mot ce fait qui est gâté est ce que le mot c'était gâté chers amis c'est ce mot c'est qui est gâté comme il a dit 19 volts à l'entrée et la sortie n'écrache rien du tout il crache quelque chose de volte comme ça c'est quoi ça signifie qu'il est gâté c'est possible alors mais comment nous rassurer de son état comment savoir si ce mot c'est si est bon au s'il ne l'est pas comment savoir chers amis alors un élément important qu'il faut faire ses amis c'est de vérifier aussi la tension qui sort de la guette la guette au niveau la guette quelle attention que nous avons ici ça c'est la guette du sommet 7 nous avons à peu près la même tension on va vérifier aussi un autre élément mais fils que tout est bon au niveau du drêne et de la source de ce mot c'est ce qui a pas un coup c'est qui parce que nous avons pratiquement les mêmes valeurs alors ici son amour j'ai pas bien calibré amour de dieu dont j'ai mon 0 0 et vérifier au niveau du drêne et de la source de ce mot c'est là je suis au niveau du drêne des mois de la source je vais dire au niveau de la source et de la guette je vais vérifier au niveau de la source et la guette est-ce qu'un coup c'est puis alors vous voyez bien il n'y a pas de coup c'est puis il n'y a pas de coup c'est puis c'est clair pas de coup c'est puis d'accord alors il n'y a pas de coup c'est puis mais pourquoi le monstre ne fait pas sortir l'attention alors la première chose qu'il faut faire c'est retirer ce mot c'est là et on peut essayer de prendre sa valeur j'ai à partir de la valeur de ce mot c'est on peut avoir une idée quand même en mettant sur la piste on teste là comme ça on peut tester comme ça également on voit une certaine valeur qui est consommée si vous avez la possibilité de changer immédiatement ce mot c'est là vous pouvez le faire si vous voulez gagner en temps pour ne pas aller trop loin vous changer rapidement ce mot c'est pour voir si vous voulez pas trop réfléchir mais on peut on peut aller progressivement c'est à dire nous pouvons diagnostiquer dans les règles de l'art alors si vous voulez aller dans les règles de l'art c'est qu'il faut aller au niveau de la puce de charge au niveau de la puce de charge alors où se trouve cette puce de charge il nous faut la retrouver absolument j'avais aussi cette zone c'est dans cette zone qu'on a trouvé c'est mon fait on a dans la résistance ici la puce de charge ne doit pas être bien loin on peut tourner et légèrement pas très loin du secteur de la juste derrière nous avons une puce peut-être que c'est elle la puce de charge qui sait mais déjà la vue de l'hier je vois une sorte de bruit quelque part là donc c'est parce qu'il s'est passé si vous regardez bien quelque chose qui va pas bon on va essayer de trouver si c'est ça la puce de charge nous allons utiliser la continuité ou la dios comme ça nous allons mettre au niveau de la résistance des charges parce que cette puce est liée à la résistance des charges dans cette carte mère dont je veux mettre là et parcourir ou bien prendre la bobine de la bobine de la batterie on va vérifier si c'est cette bobine si je pense moi à plus de charlie à ça on a le plus le moins de cette batterie dans les galets là c'est pas ça si c'est pas cette batterie bon regard quand la balle à l'au moins d'abord et dans le charme au moins cette batterie n'est pas le moins ce qu'on dit dans le fil au moins de cette batterie là c'est pas le moins comme si on joue à ce qu'elles sont maintenant non à moi qu'est ce qui se passe peut-être à l'intérieur de ce truc c'est pas la masse comme ça on peut faire l'intérêt ça peut vous tromper bon dans tous les cas nous voyons quand même le fusible ici ça veut dire que c'est le plus de ce côté si on m'est ici de ce côté on devrait avoir le moins voilà pas le moins pas seulement c'est la sorte qu'ils aient qu'ils aient fait peut-être qu'il est pas lié à ce moment c'est moi si elle peut être isolée voilà voilà c'est bon ça marche la masse la n'était pas la masse n'était pas de ce côté là c'est tout là on va essayer c'est comme ça ça c'est des choses qui arrivent il faut très bien faire très attention on fait des tests de ce côté si quand je mets dans ce tour on a rien au dessus on a rien ouais que ça ça peut vous tromper que c'est pas la masse là bas et c'est un de l'autre côté si ça peut être le plus on va tester avec ça est ce qu'on a une continuité avec cette bobine non en regardant cette autre bobine qui est juste devant ici on vérifie est ce qu'il ya une continuité avec le plus là on a une continuité ça vendredi que c'est cette bobine qui charge la la batterie cette bobine où on avait les deux premiers mots c'est là les deux premiers mots c'est pour celui-ci et celui-là et avec la résistance de charge qui est juste à côté donc revient là dans les deux premiers mots c'est nous avons donc ça qui est le plus même en fait et nous avons ceci qui est le deuxième on se fait voilà la résistance de charge nous avons ici la bobine qui charge la batterie maintenant donc on se trouve notre plus de charge nous tournons la carte mère et puis on voit ce qui est juste derrière cette puce qui est juste derrière on va vérifier si c'est elle la plus de charge on va faire la continuité avec cette bobine on prend cette bobine qui charge la batterie normalement ça devrait être en continuité en affichant du 0,0 je me mets que ça bip et là ça va crier et dans l'endroit où c'est mieux le monde et bip et pas je n'ai pas donné une formule absolue avec tu n'es pas de sa bip c'est que c'est bon je dirais que ça bip et oui ça bip ouais et connecter la bobine là avec l'une des pattes de la puce de charge il s'habille pas en continuité comme vous pouvez voir la sa vie par contre c'était ok on va voir au niveau de la diode on va avoir 10 euros et au niveau la diode là on va voir on a pas vraiment 0 0 comme il faut c'est pas quand même bien exact mais c'est à plus de charge ok bon maintenant on va essayer de vérifier certains éléments là-dessus bon mais là nous n'avons pas le schéma est ce qu'on peut avoir au moins le data sheet data sheet de cette puce là il faudra trouver la référence de cette puce ouais c'est c'est autant de choses qu'il faut vérifier ouais c'est comme nous allons faire je vous ai dit pour gagner en temps et en temps avant d'arriver examiner quoi que ce soit je peux prendre des mots c'est qu'ils fonctionnent je change ce mot c'est rapidement pour voir est ce que c'est lui qui cause le problème et puis si ça ne marche pas je peux venir vérifier maintenant tous les aspects et c'est de me battre pour avoir le data sheet ou bien pour trouver vraiment les composants les éléments de cette puce nous voir comment déterminer les fonctionnalités où les différents éléments concernant une puce même quand on n'a pas le data sheet comment retrouver les éléments importants donc nous n'avons pas parlé ça dans cette vidéo lorsque nous allons faire rapidement c'est un peu voir comment changer ce mot c'est et voir est ce que le problème sera résolu c'est ce que nous avons essayé de faire là il nous faut trouver ce mot c'est voile remplacer voilà il nous faut une carte d'eau nez les casse pour trouver ça c'est ma plan de ça dans les casse c'est une carte là qui peut nous aider avec ses mots c'est l'alimentation c'est ce que nous avons essayé de trouver ce mot c'est qu'est ce que nous avons essayé de trouver ce mot c'est aussi ok c'est ici une carte mais qui peut peut-être nous aider on va voir si ça peut faire ce que nous voulons c'est le moins est-ce que ça peut nous satisfaire donc voilà une carte mère avec nous avons les deux les monstères qui sont là on va essayer d'identifier c'est ça pourra nous aider à la joie mais celui ci peut nous aider en pense dans tous les cas vous devez toujours remplacer un petit à l'heure c'est pas un petit à l'eau c'est un chanel mousset pas un chanel mousset donc ici nous allons regarder la référence ici sur la carte mère ce que c'est facile à regarder à trouver là voilà et 44 68 et 44 608 il faut retrouver ça p 44 68 et 4468 je tape ça rapidement google quand la 468 c'est un chanel mousset un chanel mousset donc j'ai un autre mot c'est l'autre mot c'est ici je vais regarder rapidement sans référence c'est pareil ce c'était 4407 et 4407 c'est un chanel mousset la voie là ça peut pas nous aider dans ce mot c'est si qui ici ne peut pas nous nous aider donc on va chercher une autre carte mère parce que là celle ci en fait ne va pas nous aider donc on cherche une autre carte mère on a une chose dans les cases que j'ai ici on va là on trouverait une qui va m'aider je vais en trouver tant mieux je vais l'utiliser donc on va chercher mais on vaWait voilà on va chercher ouais ici un chanel d'entrée on va voir on va voir ben et on va voir voilà un chanel donc on va voir et on va voir ... 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 C'est parti. C'est parti. Le problème est résolu. C'est-à-dire que la 19V passe normalement. On est en mode, on continue. Et là, je vais brancher, je vais brancher. On va voir la consommation de tension. Là, nous avons combien ? 10 milliampères. C'est déjà considérable par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 0, carrément. Donc, maintenant, on peut tester. On va prendre tension pour voir combien de volts nous avons à la sortie maintenant. Alors, rapidement, on revient là. Est-ce que, quelles sont les tensions que nous avons ici ? Donc, là, je vais mettre notre multimètre. Si on a dit ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est quand même bien. Donc, on va prendre la tension. Au niveau de l'entrée de ce MOSFET, on avait de 19 volts. Donc, nous avons combien ? 19 volts. C'est parfait. Au niveau de la sortie, nous avons 19 volts. Donc là, qu'est-ce que nous pouvons dire à conclure ? Là, d'office, la conclusion est claire. C'est ce MOSFET qui était donc en train d'empêcher la tension de sortie. Donc, ça signifie que ce MOSFET que j'ai eu à retirer est bel et bien gâté. Bon, en réalité, chers amis, normalement, je ne devais pas procéder de cette manière si j'avais le schéma. Donc, je ne devais pas procéder de cette manière. Et je ne peux même pas vous dire directement que lorsque vous avez une situation comme ça, si vous changez le MOSFET, ça va fonctionner. C'est un raccourci que je voulais prendre rapidement parce que je n'ai pas le schéma, je n'ai pas le data sheet. Et je sais que si ce n'est pas le MOSFET, je connais la procédure que je vais entamer pour retrouver le problème, pour découvrir quel est le problème. Je connais la procédure, puisque là, je vais me retourner vers la puce de charge et je vais faire tous les diagnostics qu'il faut là-bas, même n'ayant pas de schéma ni de data sheet. Je vais me retrouver. J'ai la méthode pour pouvoir faire cela et je le fais dans mes vidéos. On parle également de cela dans les vidéos. Mais déjà, je peux vous donner ce petit conseil. Dans des cas pareils, si vous êtes dans des situations comme ça, alors battez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Changez déjà ce MOSFET. Parce que ça peut être lui, puisque ça peut être lui qui bloque la tension. C'est-à-dire à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur de ce MOSFET, il y a encore des composants. À l'intérieur, un de ces composants peut être gâté. Et là, ça empêche que le MOSFET ne fonctionne normalement. La tension est bloquée. Dans ce cas, premier réflexe, vous le changez. Par un MOSFET du même type, attention, par un MOSFET du même type et qui est dans le même secteur de l'alimentation. Donc là, c'est plus simple. Et là, je vous ai monté comment on peut retrouver ce MOSFET. Vous tapez la référence. Et vous avez, à l'intérieur, si vous avez le datasheet, vous voyez directement si c'est un channel MOSFET ou si c'est un P-channel MOSFET. Donc, j'ai cherché dans mes cartes mes donor-bots et j'ai retrouvé ce composant. Vous voyez, ce n'était pas facile parce qu'à l'été avance, j'ai cherché, j'ai trouvé d'autres MOSFET qui étaient des P-channels. Et là, si vous en passez un channel par un P-channel, ce n'est pas bon du tout, les amis. Ce n'est pas bon. C'est plutôt très dangereux. Voilà. Donc ici, on peut vérifier au niveau de la résistance de charge. Est-ce que nous avons du 19 volts? Est-ce que nous avons du 19 au niveau de la résistance de charge? Rappelez-vous, la résistance de charge était là. Là, voilà. Est-ce que nous avons du 19 volts là-bas? Si c'est bon, c'est que ça veut dire qu'il n'y a plus de problème d'alimentation. Regardez le multimètre. 19 volts. C'est parfait. Donc, cette carte mère n'a plus de problème d'alimentation. Donc, le problème est réglé. Bon. Maintenant, est-ce que ça signifie que la carte mère est bonne? Là, je vous dirais non. Ça ne veut pas dire que la carte mère est déjà bonne ou qu'elle peut déjà démarrer. Ce qu'il nous faut encore faire, c'est vérifier le deuxième niveau. Le deuxième niveau après le domaine de l'alimentation, après le niveau de l'alimentation, c'est la zone 3 volts, 5 volts. Je vous ai dit ça dans l'une de mes vidéos. Que ces cartes mères ont besoin d'une petite tension pour fonctionner. Alors, lorsque vous mettez la 19 volts, lorsqu'on met déjà elle consomme en octobre de la 19 volts, cette tension est encore trop grande pour plusieurs composants. Voilà pourquoi elle va être convertie en 3 volts et 5 volts. Et puis, après, les 3 volts et 5 volts vont également encore être converties en de plus petites tensions pour que la carte mère pourra consommer. Certains composants pourront consommer. Donc, c'est ça qui est question. On va se tourner dans ce secteur-là pour voir est-ce que les tensions 3 volts et 5 volts sont présentes. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos qu'il y a des moments où il faudrait encore appuyer le bouton de démarrage pour avoir cette intention. on va vérifier. On va voir ce que nous avons donc. C'est toujours branché. j'essaie de parcourir la carte pour voir à quel niveau mes deux bobines peuvent se retrouver. je parcours comme ça. Je vois des bobines ici. Je ne pense pas que ce soit ça. Regardez, ce sont à côté du processeur. Ça peut être des bobines qui gèrent le processeur et peut-être le chipset. Je viens dans ce secteur et là, je vois deux petites bobines côte à côte à côté des lios. Ça peut être ces deux bobines. Parce que je ne vois plus d'autres bobines là. À côté. Derrière, j'en vois encore deux. Attention, donc là, il y a vraiment plusieurs possibilités. Voici deux bobines encore là derrière. Voilà, deux bobines. De ce côté, nous avons aussi encore deux bobines. Donc, ça veut donc dire que 3,5 volts ça peut être quoi ? Amis ces bobines. On va essayer de prendre les tensions nous n'avons pas de schéma, nous n'avons pas des datasheets. Bon, alors là, on va se battre comme ça. Bon, il y a un passant voilà le MOSFET en question que j'ai retiré. C'est MOSFET qui a causé des problèmes. Alors, on va tester quand même un diode parce qu'il y a un qui teste un diode et puis ils ont la valeur et puis ils concluent que le MOSFET est bon. Vraiment, détrompez-vous. Arrêtez de faire ce genre de choses là. Ça ne peut pas vous aider. Donc, je vais vérifier donc je vais vérifier là, comme ça. En diode, en diode. Donc là, si vous n'avez pas de valeur d'un côté comme ça, vous pouvez changer et éviter les sondes et puis vous vérifiez encore. Pour la valeur, 521, 17, après, d'autres concluent que lorsque c'est comme ça, le MOSFET est bon. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Voilà, le MOSFET n'est pas bon. Bien qu'il sorte de ce genre de valeur. Donc, faites attention. Ce n'est pas comme ça qu'on vérifie que le MOSFET est bon. Ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. OK, on évolue. Donc, voilà pourquoi je vais demander que lorsque vous suivez mes vidéos, ne sauter pas des étapes parce qu'il y a des moments où je peux vous donner certaines informations qui peuvent vous aider. Donc, suivez les vidéos du début jusqu'à la fin. Voilà ce qu'il faut faire. je vais tester au niveau de tester ces mobiles-là parce que j'ai une bobine ici et une autre là. Essayons de voir est-ce que ça peut être les bobines de 3 volts, 5 volts. On n'a pas de moyens. On va vérifier déjà avec la tension sur l'arrière c'est tension là-bas. Donc, je vérifie ici. J'ai du 5 volts. C'est parfait. De ce côté-ci, j'ai du 3 volts. Alors là, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que nos mobiles de 3 volts et de 5 volts sont bel et bien présentes. Et les voilà. Donc, voici dans ces deux bobines. Donc, là, c'est la bobine de 5 volts. Ici, la bobine de 3 volts. Voyez que une fois que la 19 volts passe, alors nous avons déjà ces tensions qui sont présentes. Dans cette carte mère, même ça, appuie le bouton de démarrage directement, les 3 volts et les 5 volts sont déjà présentes. Donc, on va essayer de remonter. Normalement, cette carte devrait démarrer. Elle devrait démarrer. parce que le client a remis cette carte et ça ne s'allume même pas. Donc, comme vous avez vu, même l'alimentation ne passait pas. Donc, on va tester. On va essayer de voir est-ce que ça démarre. Est-ce que ça démarre. Donc, j'essaie de monter ça pour voir. Ça démarre. Ça démarre pas. On continue évidemment le processus. Bon, je vais en parler tous ces effets là. dans un carton. Je récupère la carte mère. Je vais retirer un seul bloc-ci. Donc là, c'est la coque de cette carte. Donc, je vais retirer cette carte à l'intérieur. Je vais remettre et on va tester pour voir est-ce que ça peut ça fonctionne. Déjà, on vérifie. Donc là, je remets la carte. On fait le test. c'est comme ça que ça se tient. fait des fois de ne pas commettre des erreurs. C'est vraiment parce que il y a tout de petites fausses informations que les gens ont dans ce domaine si il y a un peu coûté très cher. Il y a des erreurs d'interprétation. Ça peut coûter cher. Soyez un peu prudent. Soyez vigilant. Bon, c'est comme ça. Essayez de positionner cette carte. On va tester. C'est bon. Tant mieux. C'est pas bon. Alors, c'est que nous avons encore à faire. Évidemment, on va pas se décourager. C'est pas parce que ça ne marche pas. On va se décourager les amis. On doit travailler. On doit travailler. On doit travailler. Donc, on rejoint un problème. Et puis, il y a un autre problème des vents. On cherche encore leurs ressources. Évidemment. Donc là, je vais mettre ce gramme dans le carton là. Ce que j'ai mis tous, c'est à ce soir d'un seul carton. On va diagnostiquer facilement. et puis de monter également facilement. On va tester. Donc, je vais mettre ensemble le translateur là. là. On va remettre ce soir et tester. C'est là. J'ai envie de prendre la rame. bon. Si là, je crois que la pâte thermique c'est que déjà cette pâte thermique est déjà usée. c'est là. C'est là. C'est là. usé. On va en mettre encore un peu la pâte thermique. on va en mettre. On va en mettre. cette pâte thermique. cette pâte thermique là. on va en mettre. Ah là. On va en mettre encore un peu. Une petite quantité. C'est pas. C'est pas la nourriture qu'on va consommer. on en met juste un peu la quantité qui est nécessaire. Et puis avec ça ça peut aller ça peut faire le travail. Donc là nous avons le couleur le couleur de couleur des chipsets là. Je ne vois pas c'est comme si il est aussi endommagé. Donc là il faut le couleur du chipset. Voilà il y a cette carte vraiment des problèmes et des problèmes. On va chercher le couleur qui suit le chipset. OK, je trouvais un qui peut nous aider. OK, je vais mettre le couloir, il ne faut pas crier victoire, parce que là, on n'a pas encore testé. Tant qu'on n'a pas testé, ça veut dire qu'on n'a pas encore terminé et on peut vraiment encore, on dit, il faut tester avant de conclure que le travail est achevé. Sinon, vous allez chibiler rapidement pour en compter que vous avez encore beaucoup à faire. Ce n'est pas parce que là, 3 volts et 5 volts sont présents, que ça signifie que la carte mère fonctionne. Là, détendez-vous. Ça signifie tout simplement que l'alimentation est bonne et que la 3 volts, 5 volts, ça va. Mais il y a encore plein d'autres choses qui doivent se réaliser pour que la la carte mère soit bel et bien, soit bien fonctionnelle. Ça, si je vais sur le ventilateur, je vais sur le ventilateur. Là, je vais sur le ventilateur. Donc, il ne faut pas vite crier victoire lorsque vous faites dans ce genre de travail. Sinon, vous risquez d'être choqué. On va vous retrouver à l'hôpital, peut-être si vous aurez la crise cardiaque. Oui. Une carte mère vous a amené à l'hôpital. Il est tombé dans une crise cardiaque, une carte mère. Les amis, lorsque vous faites ce travail, lorsque vous voulez vérifier. Vérifiez simplement sans tourner les sentiments. Vérifiez. Ça ne donne pas. Évidemment, vous continuez à diagnostiquer de manière posée. Puisque le problème peut être un peu plus loin. Donc, on va tester. Donc, je vais m'appuyer comme ça. On va encore vérifier si ça marche. Avant ça, il faut qu'on voit déjà d'abord où se trouve notre power button ici, sur cette carte. C'est un peu plus loin. On va mettre la carte. 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 Et là, on va mettre la carte à l'affichage. ... ... le point bouton c'est ce qui a quelqu'un le revoir ce tour le bas de ce qu'il a et c'est dit marie un salon à l'éveil parce qu'il est connecté mais ce qui n'a pas été sur la carte C'est bon. j'ai essayé de voir ce que ça peut être ici c'est ici ok santé on essaye de blancher c'est aussi un bon la consommation toujours de 10 10 milliards ça démarre et s'affiche revoir c'est possible oui ça fiche assez magnifique c'est intéressant vous avez vu la consommation là bas et la 839 dans sa marche et le ventilateur même tour voilà c'est bon c'est bon cette carte mère elle est du pan et sa fonction dans le seul problème qui avait c'était un problème d'alimentation c'était un problème d'alimentation la sa fille je ne sais pas je n'ai pas à bien vous montrer c'est là en bas et s'affiche c'est parfait voilà les amis je voulais vous montrer comment est ce que l'on peut dépanner comment est ce qu'on peut dépanner ses cartes mais là en direct voilà donc ici dans ce cas c'était une carte mais qui n'avait pas de schéma et pas de data sheet et vous avez vu comment est ce que nous avons procédé pour pouvoir dépanner cette carte mère je vous ai dit que normalement la manière dont j'ai procédé c'était juste parce qu'il n'y avait pas de schéma pas de data sheet et si le problème n'était pas le mosfet sachez que nous devrions vraiment encore travailler il y aurait vraiment beaucoup à faire parce qu'il faudrait cette fois là se retourner vers la puce la puce de charge pour vérifier tout ce qu'il faut à ce niveau vérifier l'alimentation vérifier les activations et tout cela il y aurait beaucoup de choses à vérifier de ce côté là et sans schéma une procédure à suivre donc je vais arrêter la prochaine vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez retenu quelque chose à l'intérieur si c'est le cas s'il vous plaît n'oubliez pas de liker et si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous abonnez vous je vous en prie partager la vidéo au maximum activer la cloche de notification et pour ceux qui veulent se former dans le domaine du dépannage de ses cartes mais ce que je peux juste vous dire c'est de nous contacter via ce numéro whatsapp qui est affiché à l'écran vous pouvez nous contacter au travers de ce numéro whatsapp et vous aurez d'amples informations concernant le prix concernant le prix selon les modules vous aurez également le programme de formation comment on va vous former les modes de paiement le déroulement de la formation le mode de paiement vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir avancer ok bonjour tout le monde un jour chers passionnés de la maintenance moi je m'appelle franck missoukou je suis au congo pasavé je suis en train d'enregistrer cette vidéo pour faire un témoignage sur une expérience que j'ai eu dans le domaine de la maintenance en tout cas j'ai commencé à m'intéresser à la maintenance lorsque j'avais mes ordinateurs qui tombaient à chaque campagne mais je n'avais pas de moyens pour aller voir un technicien et voilà un jour je vais sur youtube j'ai remarqué les vidéos de avenue computer repair school j'ai commencé à les suivre et ça m'a beaucoup intéressé jusqu'à ce que un jour je vois je me vois être obligé de contacter avenue computer repair school via whatsapp ils m'ont répondu on m'a donné les critères les conditions qu'il fallait remplir j'étais pas prêt aussitôt j'ai attendu un peu jusqu'à ce que dieu m'a fait grâce à venu computer repair school a organisé a fait une promotion et c'est là où j'ai j'ai pris mon inscription j'ai eu pas mal de problèmes à résoudre beaucoup de problèmes c'était difficile pour moi réparer une carte mais était très difficile pour moi parce que je le faisais d'une manière au hasard j'étais pas sûr de ce que je faisais je ne faisais appliquer les petits conseils que je pouvais avoir sur youtube en tout cas c'était pas facile parce que nous savons bien que sur youtube on ne donne pas tous les détails c'est juste des grandes lignes qu'on nous donne mais j'ai finalement fait la décision d'aller de m'inscrire sur avenue computer repair school j'ai été un peu hésitant au début parce que je me disais par une formation la faire totalement en ligne et ça pourrait être efficace j'ai essayé un peu de douter mais heureusement que avenue computer repair school nous donne parfois l'opportunité de faire une une peut-être une semaine de de d'essai gratuit vous essayez vous allez voir comment ça se passe et quand j'ai fait cette période gratuite je me suis rendu compte qu'apprendre en ligne était possible avenue computer repair school et jusqu'à aujourd'hui ça fait déjà au moins sept mois seulement que je suis là bas j'apprends bien sûr mais j'ai pu résoudre plusieurs problèmes que j'étais incapable à résoudre bien avant et dans tout ça en tout cas les amis je vous assure que je dois tout cela à avenue computer repair school donc en appliquant les conseils en appliquant les techniques que l'homme nous apprend à avenue computer repair school aujourd'hui pour moi de réparer je peux pas dire que je suis devenu parfait dans ce domaine là mais si j'ai au moins dix cas en tout cas je parviens à résoudre au moins sept de ces dix cas et tout ça en tout cas c'est grâce à avenue computer repair school ce qui est bien à avenue computer repair school ce qui m'a d'abord beaucoup marqué c'est que le formateur c'est une personne qui m'existe très bien son domaine et lorsqu'il vous fait le cours vous vous rendez compte qu'en tout cas c'est une logique donc chaque élément qui vous donne théoriquement il le pratique avec vous devant vous il est devant la caméra il fait la pratique et en regardant comment il pratique nous prenons la théorie nous mettons ensemble avec la pratique de la marcella manière de pratique et nous aussi une fois devant une carte en tout cas on applique les mêmes choses et on se rend toujours compte que les choses fonctionnent réellement quel que lui il a détaillé dans le cours je suis vraiment très très content un moment donné je me dis mais pourquoi est-ce que je les ai pas connus je n'ai pas connu à avenue computer repair school plus tôt parce que si je l'avais fait plus tôt aujourd'hui je serais pas peut-être seulement à sept mois de formation je serais certainement beaucoup plus loin donc par cette vidéo ils sont en train de vouloir exhorter les gens qui souhaiteraient devenir vraiment assez calés dans le domaine de dépannage des cartes maires de laptop et des cartes maires de desktop de ne pas hésiter à contacter à venir computer repair school c'est vraiment un centre de formation qui est assez connu parce que à chaque fois je me souviens lorsqu'on se retrouve en live c'est plusieurs nationalités qui sont là africains comme européens ainsi de suite tous nous sommes là on s'intéresse nous apprenons avec passion et vraiment je suis sûr que la même satisfaction que moi j'ai ressenti aujourd'hui tout ce qu'ils veulent le faire aussi seront également satisfait à leur niveau donc il est arrivé d'abord l'alimentation aujourd'hui je suis très à l'aise lorsque je dépanne l'alimentation d'un laptop que ça soit d'un desktop parce qu'avec notre computer repair school il y a plusieurs formations ça c'est ce que je veux dire on fait le dépannage des cartes maires de laptop nous faisons le dépannage des cartes maires de desktop il y a également des formations un peu spécialisées du type par exemple comment dépanner des boîtes d'alimentation des desstops les alliés à découpage c'est vraiment c'est très intéressant je n'ai pas j'ai essayé de chercher en ligne s'il y avait des écoles qui pouvaient vraiment comment on le fait avec les conducteurs parce que en tout cas je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'instituts qui vont tout prendre dans ce sens parce qu'ici en tout cas c'est le dépannage c'est la théorie et la pratique au même moment et c'est beaucoup plus pratique et vous avez les résultats essentiels donc les très chers amis qui nous suivez qui suivez ici vous qui suivez cette vidéo là en tout cas j'exprime mon grande gratitude à Avenue Computer School je dis merci au professeur Clovis qui nous forme en tout cas c'est un monsieur qui connaît très bien et je remercie Dieu de l'avoir mis sur mon chemin donc ce sont ses conseils c'est son savoir-faire qui me permet aujourd'hui de faire tout ce que je fais je dois tout à lui en tout cas si c'est le moins dans tous les domaines les gens forment comme ils le font en tout cas je dirais que les jeunes devraient bien se former partout pour apprendre mais en tout cas je vais terminer cette vidéo par dire qu'il n'y a pas deux comme Avenue Computer School dans le dépannage des cartes modélateurs je ne serai pas là en tout détailé les différents cas que j'ai eu à régir mais je peux quand même citer quelques-uns d'entre eux grâce à ces cours je peux réparer les problèmes d'alimentation peu importe le type d'ordinateur grâce à ces cours je suis déjà en train d'arrêter donc j'ai pu dépannir des cas avec les ports USB avec le secteur du processus nous nous approfondissons nous apprenons des choses d'une manière approfondie à tel point que lorsque tu es devant une carte mère tu n'es pas plutôt peut-être nerveux ou bien peut-être inquiet mais plutôt j'ai hâte de le faire et chaque jour qui arrive je suis maintenant passionné de la maintenance je souhaite toujours avoir une carte qui n'est pas en bon fonctionnement que je dois résoudre parce que c'est beau vous vous rendez compte que c'est possible de donner un médecin de la carte mère d'ordinateur parce que dès que la carte est là vous savez qu'est-ce qu'il faut faire et il aborde le cours quand vous vous donnez des cas par cas c'est-à-dire il peut dire comment faire par exemple avec un ordinateur qui ne s'allume même pas un ordinateur qui ne présente aucun signe de vie et il vous dit quelles sont les étapes donc l'étape A, l'étape B, l'étape C c'est donc c'est d'une manière logique, c'est d'une manière chronologique lorsque tu appliques ça en tant que stagiaire tu t'en sors du coup obligatoirement tu dois t'en sortir et j'ai aussi une information d'une société à la même conclusion je pense que les formateurs sont vraiment disponibles pour l'oeuvre sur différents étudiants parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai une question à poser d'une manière inattendue c'est-à-dire que je suis en train de travailler chez moi au Congo-Combraville le son c'est tout au Cameroun mais dès que j'ai une préoccupation en tout cas tu poses ton problème, l'informateur te reprend et ça en tout cas cette promptitude là c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup critiqué donc les amis vous voulez apprendre de la maintenance donc si vous voulez devenir un NAS dans les dépannages de cartes mais que ce soit des laptops que ce soit des desktops de toutes types de générations en tout cas n'hésitez pas à contacter Avenir Computer Repair School vous allez trouver satisfaction moi j'ai été vraiment très hésiteur au départ mais c'était pour rien parce qu'aujourd'hui je suis celui qui est beaucoup comblé merci beaucoup d'avoir suivi celui-là et en tout cas je vais m'arrêter par là et je souhaiterais qu'à l'avenir que je puisse lire et peut-être suivre les témoignages d'autres personnes qui vont aller dans le même sens je suis sûr si vous pouvez vous inster si vous pouvez suivre cette formation vous finirez par faire des vidéos qui seront pareilles à celles que je viens de faire merci beaucoup et je vous remercie